Une bande en guise de poncement, la tête d'Adama prend du volume au fil des jours. Adama a plus de 20 ans, il est atteint d'un cancer. Il s'agit d'un cancer de graisse et de muscles au niveau de la tête appelé le liposarcome. Adama traîne la maladie depuis 10 mois. Il y a seulement un mois qu'il est interné au CHU de Trècheville. Aujourd'hui, Adama et sa famille n'arrivent plus à faire face au coup du traitement. J'ai dit Dieu, si j'ai gagné une bombe ou bien un, il s'en va, la première dame, il dit qu'il n'y a qu'à aider mon enfant. Adama n'est pas un sujet isolé. En Côte d'Ivoire, une famille sur neuf est confrontée à un cas de cancer. Un mal qui ronge les patients en même temps que sa prise en charge au plan financier. Les médicaments restent chers, 200 à 300 millions par mois. A peine la moitié de nos malades arrivent au bout des traitements des types chimiothérapistes et des médicaments anti-cancer. 15 000 à 20 000 cas de cancer sont déclarés chaque année en Côte d'Ivoire. Ce 4 février, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, les épineuses questions de prévention, de guérison et de prise en charge seront encore au centre des préoccupations. Merci. 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 Merci.